L'homme est sous l'emprise de la mort et du péché, il a besoin d'un rédempteur, il a besoin d'être sauvé. Le Messie, Jésus, le Christ, est le sauveur, il est le rédempteur. Ainsi est-il mort sur la croix pour nous libérer de l'esclavage, de la mort et du péché. Or la reconnaissance que nous avons pour cette libération est parfois un peu voilée par une sorte d'effroi, une sorte de terreur parfois devant la mort et devant quelle mort ? La mort sur la croix. Quel est donc ce Dieu qui veut que son Fils meure d'une telle mort pour le rachat de l'humanité ? Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Le Christ nous a aimés, il nous a aimés jusqu'au bout, il a versé son sang jusqu'à la dernière goutte. Cela exprime de la manière la plus explicite, la plus visible, ce que le Seigneur a fait dès le premier instant de sa conception dans le Saint Virginal de la Vierge Marie. La passion et la résurrection sont le sommet de l'œuvre du salut, mais c'est par toute sa vie, par son incarnation que le Christ nous a rachetés. Le Verbe s'est fait chair, le Seigneur est venu pour mourir, mais cette mort n'a pas lieu seulement le jour où il remet son esprit entre les mains du Père sur la croix. Il faut bien voir que la mort n'a pas tout à fait le même sens pour Jésus que pour nous, parce qu'il est l'agneau, il est l'innocent, il est le nouvel Adam. Le nouvel Adam, ça veut dire quoi ? Ça veut dire beaucoup de choses, mais ça veut dire qu'il est le deuxième homme dans l'histoire de l'humanité, deux, il n'y en a que deux, à être né exempt de la tâche du péché. Il est né immaculé. Donc la mort pour lui n'est pas l'expérience ultime qu'elle représente pour nous. Mourir pour lui, c'est d'abord donner sa vie par obéissance au Père. Et c'est ce qu'Adam aurait dû faire, et c'est ce que tout être humain est appelé à faire. Donner sa vie par obéissance au Père. Donc vous voyez, ça ne veut pas dire simplement être docile, être soumis à la volonté de Dieu. Si Dieu le demande, il faut bien que je le fasse. Non, c'est une décision intime, personnelle, résolue, de donner sa vie. Et la vie de Jésus est une vie particulière. C'est la vie sur laquelle la mort n'a aucun pouvoir. Et donc toute la vie de Jésus sur la terre a été vécue comme une mort, c'est-à-dire comme une décision intime, résolue, d'obéir à la volonté du Père. De donner sa vie comme prix de la rédemption de l'homme. Et cette décision, parce qu'elle est résolue, parce qu'elle est intime, est la volonté du Fils. Il y a donc la volonté du Père qui envoie son Fils dans le monde pour l'expiation des péchés, et il y a la volonté du Fils qui donne sa vie pour les hommes pour l'expiation du péché. Et les deux volontés coïncident parfaitement. Et en fait, il n'y a qu'une seule volonté. Le Père et le Fils sont Dieu, le Père et le Fils sont de même nature, le Père et le Fils ont la même volonté. Il ne peut pas y avoir d'opposition entre ce que veut le Père et ce que veut le Fils. Et la grandeur de ce salut vient de ce que le Verbe éternel, en tant qu'il est Dieu, veut donner sa propre vie, mais le Verbe incarné, en tant qu'il est homme, avec sa volonté d'homme, il veut obéir à la volonté divine. Le nœud, il n'est pas entre le Père et le Fils, il est entre la divinité, l'humanité, dans la personne de Jésus-Christ. Donc nous admirons dans la Passion l'unité de deux volontés présentes dans l'unique personne de Jésus-Christ. La volonté divine et la volonté humaine. Et le fait qu'il soit vrai Dieu et vrai homme ouvre l'universalité de son don, du don de sa vie. En tant qu'il est homme, ça n'est pas simplement exemplaire, il n'y a pas simplement un effet moral, comme si Jésus était l'exemple à imiter. Il a réussi à le faire, essayer de faire aussi bien que lui. Ce n'est pas tout à fait faux, nous avons à imiter le Christ en toutes choses. Mais nous affirmons davantage. Nous disons qu'il y a l'introduction dans le monde d'un élément nouveau qui est le don de la vie du Christ. Et ce don n'est pas simplement un exemple offert à tout homme, c'est une vie offerte à tout homme. Qu'il le sache ou qu'il ne le sache pas, qu'il l'accepte ou qu'il ne l'accepte pas, c'est un élément nouveau. Désormais, la vie divine est proposée à chaque homme. C'est-à-dire que les actes humains du Christ ne sont pas seulement des actes d'un être humain, parce qu'il est humain. Ce sont des actes qui ont une valeur éternelle, qui ont une valeur illimitée, parce qu'il est Dieu, il est vraiment Dieu. Donc tout ce que fait Jésus en tant qu'être humain est fait par le Verbe, par la deuxième personne de la Trinité, par Dieu, dans cette nature humaine qu'il assume dans l'incarnation. Donc il n'y a pas de Dieu sadique qui envoie son Fils pour payer le prix du sang, mais le Père et le Fils unis dans le même amour, dans la même volonté, et le Fils qui dépose sa vie, qui offre sa vie, la vie éternelle, la vie divine, la vie sur laquelle la mort n'a aucune prise, il l'offre à tout être humain. Il ne tient qu'à nous de l'accepter et d'entrer avec lui dans la vie filiale. Frères et Sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada